Salut à tous et à toutes, c'est M.Houry, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va découvrir cette nouvelle saison ensemble. D'ailleurs, je vais directement accepter les récompenses. Je n'ai rien ouvert, donc la saison 15, nous voilà. Je voulais tout accepter avec vous. Je vais faire tout recevoir directement. Mine de rien, ça nous fait pas mal de tickets et une nouvelle tenue, encore une fois. Donc ça fait plaisir. Je voulais surtout regarder avec vous le pass de combat. Il est sorti en même temps, normalement. Vous voyez, je n'ai même pas vu la vidéo. Bon, on ne va pas la regarder. Et en fait, j'hésitais à le prendre. Est-ce que vous, vous l'avez pris ou non ? J'hésite, j'hésite vraiment. Est-ce que ça vaut le coup ? Holo Costume, en fait, moi je crois que je n'ai pas ou pas. Je ne suis pas sûr. En fait, moi j'aime beaucoup les Argus. Ouais, si, je suis obligé de le prendre pour les Argus. Parce que je n'aime pas beaucoup les tenues non plus. Je ne suis pas fan de ce Battle Pass. Il n'y aurait pas les Argus, je ne sais pas si je l'aurais pris. Mais allez, go, c'est parti pour le prendre. Et ensuite, on va faire une petite game ou deux. Et vous regardez, si vous êtes attentif, vous voyez qu'il ne me reste plus que 8 récompenses d'énergie. J'ai tout ouvert. D'ailleurs, on va pouvoir s'ouvrir celle du jour. Voilà, parfait. J'ai tout ouvert les amis. Il me manque à faire le montage de la vidéo. Donc, ça va arriver pour bientôt. Allez, du coup, on est parti avec Mimiki. Alors, en premier, qu'est-ce que je prends ? Étonnement ou Griff ? En vrai, je ne sais pas du tout. Je vais prendre Griff. Ça me paraît mieux. Mais je ne sais pas trop. Parce que comme ça, on attaque deux fois. Bon, on teste. Vraiment, c'est le premier game avec. J'ai fait une vidéo de présentation. Mais c'était vraiment... Je l'ai testé contre des bots en game normal. Enfin, en game vraiment contre des bots. Désolé, je suis un peu... Je me mélange là. Et je vais tester, moi, avec Ombre Portée. Grand fan de Ectoplasma. Ça me donne vraiment envie. Bon, là, je n'ai pas fait le meilleur start de la jungle. Ça prend un petit peu de temps, d'ailleurs. Et bon, je n'ai pas été le meilleur, je pense. Vous, est-ce que vous l'avez acheté, les potes ? Parce que, du coup, comme je vous disais avant, il y en a beaucoup qui ont adoré le Pokémon. Je vais prendre Griffon. Griffon, du coup, le principe, c'est... Tu tapes, tu fais une attaque de base, tu tapes. Donc, on va voir ça. Hop. Ouais, attaque de base. Et ça réduit, en fait, le temps d'apparition de l'attaque. Et en fait, tu donnes des coups avec l'attaque. Et plus tu tapes des attaques de base à côté, plus ça va donner de coups cumulables 4 fois. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je crois que ça ralentit l'ennemi aussi. Mince, j'ai mal visé. Je vais retourner après faire ma jungle. Je suis déjà niveau 7. Hop. Hop. Attendez, je teste. Ah, mince. Ok, c'est un délai, bon, normal, comme dévot rêve. Hop. Hop. Eh, c'est dur, hein. C'est dur. Enfin, c'est dur. Bon, là, ça va quand même. Bon, les potes, hein. Je vais pas faire style, hein. Ça doit être des bottes en face. Mais là, le principe, vraiment, on va tester un petit peu le combo. Là, normalement, on peut viser au-delà. Waouh. Vous imaginez, il y aurait eu quelqu'un tout là-bas ? Enfin, vraiment, ça a l'air d'être vraiment pas mal ombre portée quand on sait le maîtriser. Je sais pas. C'est pour ça que... Bon, là, je parle tout seul. C'est pour ça que les lives, ça pourrait être cool, là. Hop. Mais j'aimerais trop savoir si vous, vous l'avez utilisé, si vous avez eu des retours. Ça m'intéresse vraiment. Ok, donc là, par exemple. Hop, si je le tue, je récupère ombre portée. Ouais, c'est bon. Ok. Et là, par exemple, s'il y a les crapins. Euh, les crapins, pardon. Le balbuto. Ah non, ça l'a pas. Ok, si. Et en plus, je le récupère. Ok. Désolé, je teste les potes. Là, par exemple, pour le grand Rangrygrou, je pourrais l'avoir comme ça. Non, bon, il est parti vers le bas. Ok. Quoi ? Je l'ai pas eu ? Je pensais que je l'avais eu, là. Bon, vous voyez, mais même Griffon, c'est vraiment fort. Ok. Je vais pas faire la jungle, en fait, vu que c'est des bottes en face. Mais vraiment, le principe, c'est de comprendre le joueur. Enfin, le Pokémon, les potes. Je sais pas si je vais bien l'expliquer, parce que... Waouh, là, par exemple, la portée est assez ouf. Et je pense que ça peut valoir le coup, j'allais dire, de faire... Oups, là. De faire l'ulti. Ok. Là, par exemple, ouais, ça m'a donné une portée un peu plus grosse. Là, si je me mets derrière... Ouais, non. Ok, peut-être pas... Waouh, what ? Ok, ok. Si on va au-delà de la map, ça fait ça. Hop. Là, normalement, on va récupérer. Ouais. Hop. Oh, merde. J'ai pas été assez loin. Bon, là, on a la confirmation que c'est des bottes, au moins. Il faut que je fasse ma capacité unit. Sur le prochain que je vois, ok. Là, par exemple, mince. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là ? Oh, oui ! Ah non, mince, je suis bête. C'était les Alteria. Attention, là. Ah. Oh, c'est chaud. C'est chaud à maîtriser, quand même. Je trouve. Là, imaginez, c'est des gens qui réfléchissent pas à leur mouvement. Alors, quand ça sera l'inverse ? Ouais. À voir. Hop. Les amis, je vais pas vous cacher. J'essaie de bien commenter et tout, mais là, je suis vraiment crevé. En fait, là, on est mardi soir, quand je tourne la vidéo. Et en fait, il me faut absolument une vidéo pour mercredi soir. Et je vous ai dit, vous savez, que j'ai des petits problèmes de santé. En ce moment, ces problèmes sont un peu accentués. Et bon, je vais pas vous raconter ma vie plus que ça. Mais j'avoue que j'essaie d'être assidu et discipliné. Alors, je... Je me dis, il faut faire une vidéo. C'est pour ça que là, je sais que c'est des bots et que je vais garder la vidéo quand même. Parce que, comme je vous dis, je préfère être discipliné. Est-ce que je peux avoir là de DC s'il y a assez de murs quelqu'un ? Ouais, non. Je pense qu'il y a des trucs à faire, mais il faut connaître les murs. Ok. Ouah, je l'ai loupé de pas grand-chose. Par contre, l'ulti, je sais pas si elle fait vraiment énormément de dégâts. Là, par exemple. Ouais, si, quand même. Quand même, quand même, quand même. Hop. Ok, on l'a. On le tue. Oh, si je joue bien, je peux faire un truc de ouf. Si je joue bien, du coup. Ah, du coup, non. Oh, dommage. Ça aurait pu être incroyable, même contre des bots, de faire un Kenchup, là. On est à 14 kills, mine de rien. Donc, ça augmente petit à petit. D'ailleurs, la vidéo dans laquelle j'ai parlé du problème avec Pokémon Unite, j'ai eu un commentaire sur lequel on me disait que je m'informais pas assez et que je regardais pas assez les news et que, enfin, qu'ils contredisaient un peu mes dire. Bon, j'y ai répondu. Mais j'hésite à faire une vidéo dessus, carrément, une vidéo réponse. Parce que le commentaire était quand même assez justifié. J'étais vraiment pas d'accord. C'est rare que je sois pas d'accord avec des commentaires. Mais pour le coup, là, le commentaire m'a même un peu blessé, je vous cache pas, les potes. Donc, j'hésite à faire, ouais, une vidéo pour un petit peu m'expliquer. Ok. Je fais mon ulti. Hop. Et là, on fait tout. On fait tout le combo, voilà. Et ce qui est cheaté avec Emporter, c'est qu'on la récupère même quand des monstres... Ouah, par contre, comment tu fermes ultra vite. C'est abusé. Là, je vais pouvoir faire le combo. Ouah. Ah, griffe, ombre, c'est vraiment incroyable. C'est super fort. J'aurais pas joué les objectifs, mais bon, on s'en fiche. C'est une petite game chill, vraiment. Là, il n'y a pas d'ambition. Ok. Pour ça, par contre, c'est trop, trop bien. En fait, ça ajoute une nouvelle mécanique au jeu avec beaucoup de nouvelles façons de jouer. Et d'aborder le truc. En fait, il faudra se méfier plus simplement que d'un Pokémon ou d'une lane. C'est vraiment bien. Et puis, je pense qu'il doit y avoir des lanes de taré. Attendez, montre. Ouais, ouais, par exemple, là. Est-ce qu'on peut ? Ouais, s'il y a quelqu'un dans le bush, là, on peut l'attraper. Ouais, c'est vraiment bien. Bon, je découvre peut-être un dernier. Vous êtes peut-être là en mode, oh, mais on le sait déjà. On a déjà vu des vidéos. Mais moi, les potes, je découvre un peu tout le temps. À la sortie, moi, à la sortie du travail et tout. C'est un peu tard. Je suis désolé. On va marquer nos 100 points. Je vais aller défendre ensuite. Comme ça, on aura géré la game. Ok. Oh là là, mais les dégâts de Griffomb. En fait, moi, je pensais que ça allait être ombre portée, l'attaque un peu cheatée du poké. Et en fait, pas du tout. Griffomb a l'air vraiment, vraiment forte. Après, à voir, encore une fois, contre de vrais joueurs. Là, par exemple, ça peut être vraiment cool d'utiliser ombre portée. Mince. Allez, allez. Ok. J'utilise mon ult. Et ensuite, ombre portée. Euh, pas ombre portée. Griffomb. Là, je vais faire tout le combo. Hop. Là, je vais le tuer. 100%, je le tue. Il n'a pas assez de tank. Bon, après, il n'est pas fort non plus. Je vais aller en bas. Pour faire le plus de kills possible, si on peut faire un petit 20 kills. Pour notre première game avec, même si c'est contre des bots, ça fait toujours plaisir de faire des petites parties comme ça. J'aimerais faire une partie aussi pour ou contre les bots dans Pokémon Unite. Parce que beaucoup se plaignent. Mais en même temps, ça fait partie du jeu. Et quand je m'inscris sur des groupes Facebook, etc. Les gens kiffent les bots. C'est là où... C'est contre les bots que les gens font les meilleures parties et s'amusent. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est un point négatif ou pas, les bots. Bref, si vous avez un avis, n'hésitez pas à le donner. Nous, on aura fait 25 petits kills, du coup. Et 140 000 dégâts, quasiment. C'est vraiment une bonne game et ça fait plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, ce que vous avez pensé. Je poste beaucoup de questions, donc répondez à ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. C'était M.Hory. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.